Colonel Farouk Haachour, bonjour. Bonjour. Alors, canicule, c'est une règle, c'est devenu synonyme de feu de forêt. Il faut s'adapter avec une stratégie bien élaborée, avec les différents intervenants. Colonel Haachour. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. À ce titre, nous, on se prépare à chaque année, à travers nos structures, à l'élaboration de plans adaptés à ces situations. Il faut savoir que nous travaillons déjà depuis le début de l'année pour revoir un peu tous les plans qui ont été engagés durant les cinq dernières années. Il y a eu vraiment un travail de réflexion et de stratégie qui a été élaboré pour justement essayer de trouver, je dirais, la bonne formule, les meilleurs plans possibles pour faire face à ces situations. Sachant que le changement climatique, on le vit actuellement d'une façon continuelle. Les effets d'année en année s'accentuent. Donc, à ce titre, on doit à chaque fois essayer d'élaborer le meilleur plan possible pour qu'on puisse prendre en charge la sécurité de nos concitoyens, que ce soit au niveau des wilayas du sud ou au niveau du nord. Sachant que la saison estivale pour nous, c'est synonyme de plusieurs risques qu'il va falloir prendre en charge en même temps. Mais ces plans sont-ils bien élaborés à tout point de vue ? Parce qu'aujourd'hui, on est à 57 départs de feu au niveau essentiellement des wilayas du littoral. Vous avez l'exemple de Skigda, Djidjel et Tipaza. La maîtrise et l'intervention nécessitent un redéploiement au niveau des moyens, passer des moyens classiques à des moyens modernes, ultra-modernes. À ce titre, justement, je parlais un peu d'essayer de revoir la stratégie, ce qui a été fait cette année. Nous avons mis au point une stratégie à l'issue. Il y a eu tout un travail qui a été fait avec nos directeurs de protection civile de Wilayas à l'effet de voir un peu les problèmes au niveau de chaque wilayas pour pouvoir justement apporter les bonnes réponses et surtout avoir des plans cohérents qui puissent prendre en charge ce genre de situation. À cet effet, justement, il y a eu l'élaboration de plans spécifiques pour cette année qui s'étale sur plusieurs étapes qui a déjà commencé au mois d'avril. Il faut savoir que l'Algérie est un continent. Nous avons déjà, au mois d'avril, commencé le travail de sensibilisation et d'accompagnement parce qu'il y a eu l'opération de récolte qui a commencé au niveau du Wilayas du Sud. Il a fallu, cette année, penser à un plan qui puisse prendre en charge l'ensemble de la problématique, que ce soit les incendies de forêt, les feux de récolte ou les noyades, que ce soit au niveau des plages ou des plans d'eau, mais également les accidents de circulation parce qu'on a tendance à avoir vraiment un pic en matière d'intervention là-dessus. Nous avons également les intoxications. Nous avons aussi l'invention scorpionique pour vous dire qu'on est vraiment sur tous les fronts. Alors, le plan qui a été établi, justement, vise à prendre en charge l'ensemble de ces risques sur le volet prévention et sur le volet opérationnel. Mais sur le volet opérationnel, comment se décline exactement ce plan ? Notamment en ce qui concerne les feux de forêt puisqu'on aura l'occasion de parler des noyades et des accidents de la circulation un peu plus tard. En matière de feux de forêt, il faut savoir que cette année, le paquet carrément a été émis. Il faut savoir que nous avons 505 unités d'intervention de protection, dont les secteurs d'intervention disposent d'un massif forestier. qui totalisent quotidiennement, quotidiennement, 15 000 éléments qui ont pour mission justement de prendre en charge le volet feu de forêt. Additionné à cela, les 65 colonnes mobiles qui ont été engagées cette année, qui totalisent aussi à peu près 4 000 éléments par jour et l'engagement de 715 engins d'incendies de tous types confondus. Pour vous dire que l'effort qui a été engagé cette année est bien sûr accompagné par le dispositif aérien qui a été également étoffé cette année pour qu'on puisse répondre le plus rapidement possible à cette problématique. Il faut savoir aussi que, indépendamment des moyens, il y a aussi le volet, on commence toujours par le volet préventif, le volet organisationnel, qui concerne justement l'intersoctérialité, c'est-à-dire que nous ne sommes pas les seuls sur le terrain. Il y a tout un travail de coordination qui a été engagé, une réflexion sur les meilleures procédures possibles pour qu'on puisse tous ensemble faire face à cette problématique. Mais les moyens aériens ont été d'un grand apport l'année dernière. On s'en souvient aujourd'hui, colonel Faro à chaud, de nouveaux affrêtements auront lieu également cette année puisqu'on a réceptionné un bombardier de provenance de la Russie. pour cette saison, il faut s'adapter en conséquence, réaliser des points d'eau pour pouvoir agir et agir rapidement, colonel Faro à chaud. Vous avez raison, c'est vrai que les pouvoirs publics ont mis les moyens, il faut dire qu'ils ont mis les moyens pour nous accompagner dans ce plan de lutte contre les feux de forêt. À travers l'affrêtement, également il faut rappeler aussi l'engagement de l'unité aérienne de la protection civique qui compense de six hélicoptères bombardés d'eau, mais également les moyens aériens de l'armée nationale populaire qui sont aussi d'un très grand apport qui nous accompagnent dans cette lutte contre les feux de forêt. Et ces équipements constituent pour nous, si vous voulez, c'est le mécanisme efficace pour pouvoir lutter. On doit s'appuyer sur tous les moyens disponibles. Il faut savoir que les moyens, ces moyens aussi, on doit aussi penser à un volet de préparation d'aménagement de la forêt. Il faut commencer aussi par cette étape qui nécessite justement la mise en place des points d'eau que vous avez dit, la mise en place aussi de postes de vigie, la mise en place aussi de voies d'accès, ce qui est très très important pour nous, parce que plus on a de voies d'accès qui répondent à nos besoins, plus on intervient rapidement. Il y a aussi le problème de l'alerte. Là, c'est un point très 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 important où tout le monde doit collaborer dans cela. C'est pour ça que nous avons commencé déjà depuis le mois de mai, début de mois de mai, une vaste campagne de sensibilisation où un travail de proximité d'excellence a été fait avec justement les communautés de villages, avec les associations qui sont intéressées par cette problématique, où tout un travail a été fait pour essayer de leur donner le maximum d'informations sur la communauté à tenir au cas d'un sondi, avant, pendant et après. Ce qui va certainement apporter le plus attendu pour cette année. Alors, vous avez déclaré à l'instant, M. le colonel Farouk Hachouk, que vous intervenez sur les deux plans, le plan opérationnel pour l'intervention et le plan de la sensibilisation. Aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que nos massifs forestiers sont extrêmement vulnérables par ces feux de forêt. C'est le cas de la Méditerranée, puisqu'on a vu certains pays mitoyens et dans le pourtour de la Méditerranée, vous avez par exemple la France actuellement, vous avez aussi certains départs de feu au niveau du Portugal, vous avez également au niveau de la Grèce, c'est connu, l'Italie également, il y a en ce moment également l'Espagne. Est-ce que l'accès aux forêts doit être aujourd'hui, impérativement, pendant cette saison, de canicule réglementée, puisqu'on a vu que l'année dernière, beaucoup d'incendies ont été d'origine criminelle, parfois intentionnelle et parfois non intentionnelle ? C'est vrai que c'est un sujet très très important pour nous. D'ailleurs, il y a même des médias qui ont déjà pris l'initiative de réglementer l'accès aux espaces forestiers. Il faut savoir que... Cela se fait donc pour les pays du monde ? Tout à fait, vous avez tout à fait raison que la forêt euro-méditerranéenne est extrêmement vulnérable, de par ses essences, de par aussi sa, un peu, si vous voulez, sa contenance. Il faut aussi savoir que le facteur humain reste quand même déterminant. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de sensibilisation. Il faut que nos citoyens deviennent des acteurs de la préservation de cet espace forestier à travers un comportement positif. C'est ce que la Direction générale de la protection civile travaille sans relâche. C'est pour ça aussi que nous avons beaucoup de ponts avec la société civile pour essayer aussi, à travers aussi, pour qu'on puisse encore une fois renforcer ce lien de la forêt avec nos concitoyens. Vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut réglementer. Il faut absolument réglementer parce que c'est une période critique. Il va falloir être vigilant où chacun doit jouer le rôle qui est le sien pour que tous ensemble, on essaye de préserver cet espace forestier au combien important et qui nécessite justement beaucoup d'égards pour qu'on puisse préserver. Mais les riverains ont une grande responsabilité, il faut les impliquer impérativement, le colonel Ferran Hachour, puisqu'on a vu que les feux parfois touchent des populations, sont à proximité des lieux d'habitation. Vous avez raison. Comme tout risque, qu'il soit au niveau d'une unité industrielle ou bien dans un établissement recevant du public, même au niveau des forêts, il va falloir mettre en place des barrières. Et parmi ces barrières les plus importantes... Parce qu'il y a un monde homme actuel. C'est l'année dernière, 90 morts. Les barrières les plus importantes, c'est la contribution des riverains de la forêt parce que eux, c'est des acteurs de premier plan par excellence. On compte beaucoup sur eux, que ce soit sur l'alerte, surtout sur leur vigilance pour qu'ils contribuent justement à la préservation. Il faut que cette forêt, qui est un espace de vie, un espace de vie important, il faut qu'il soit préservé. Et justement, les riverains, à travers nos actions de proximité que nous avons organisées, nous avons essayé de renforcer ce lien et aussi essayer de leur donner le maximum d'informations pour qu'ils puissent eux-mêmes se protéger, comment se protéger, quelles sont les dispositions préventives à prendre, en cas d'incendie, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? L'alerte aussi qu'ils doivent lancer. Bien sûr, justement. La première chose qu'on leur demande, c'est surtout d'abord de commencer par alerter. Parce que pour nous, c'est très important. Pourquoi ? Parce que plus tôt on est alerté, plus tôt on intervient, moins il y a de dégâts. Donc c'est pour ça que justement que nous avons mis en place une stratégie aussi qui a pour pilier essentiel la vigilance, la veille et la vigilance. Et nous utilisons à ce titre beaucoup de procédés scientifiques qui nous permettent d'avoir des indices, des indices qui nous permettent de prédisposer même des moyens pour pouvoir intervenir rapidement. Malheureusement, l'année dernière, on avait déploré l'équivalent de 90 morts, paix à leur âme, bien sûr, dans 33 militaires. Il y a eu quand même des feux qui ont brûlé l'équivalent de 89 000 hectares de superficie sur 35 wilayas, essentiellement dans la wilayah de Tiziouzou, Béjaya, Bouira, Sétif, Djidjel, Boumerdes, Bourjboarivitch, Blida, Medea, Khanshla, Gelma, Tipaza, Tiaret, Skigda et Tébessa également. Est-ce qu'on peut considérer, partant bien sûr de ces statistiques, de ce que l'on a vécu l'année dernière, puisque c'était extrêmement dramatique, meurtrier à la fois, certains avaient été même causés pour des raisons criminelles. Est-ce que vous focalisez l'intérêt au niveau essentiellement des séuilayas ? Il y a un plan, un dispositif particulier au niveau de ces wilayas, puisque l'année dernière, certains avaient déploré que parfois l'intervention n'était pas suffisamment rapide. Il fallait bien sûr ramener des renforts des wilayas limitraffes. Vous savez que l'année passée sur les 100 000 hectares de dégâts, d'une façon générale, que ce sont les feux de ferrois ou les feux de maquis, 93% ont enregistré au niveau de 10 wilayas, à savoir il faut savoir que tout le nord pour nous est sensible à ce risque. À ce titre, justement, la DGPC a mis en place pour cette année un plan. Une nouvelle cartographie ? Une nouvelle cartographie par rapport à l'implantation de ces colonnes mobiles. Vous avez, par exemple, dans certains wilayas où il n'y a pas une seule colonne mobile, où il y a deux voire trois colonnes mobiles. Pour vous dire que l'effort qui a été consenti pour cette année. Et justement, le déploiement que j'ai parlé tout à l'heure, le déploiement a été bien utilisé cette année pour qu'on puisse répandre le plus rapidement possible à n'importe quel appel d'incendie. Il faut savoir qu'entre-temps, il y a, si vous voulez, une procédure qui est établie. C'est d'abord la première intervention quand on a l'alerte. C'est une unité de secteur qui intervient. C'est une unité secondaire qui sera par la suite appuyée par l'unité principale. Maintenant, après l'opération de reconnaissance, l'officier qui est chargé de l'opération va évaluer la situation. Il va demander des renforts selon les besoins. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le plan cette année prévoit au maximum, en deux heures de temps, on peut mobiliser un potentiel humain, matériel, énorme. Ce qui va permettre certainement de juguler d'intervenir assez rapidement. Mais est-ce que cette cartographie prend essentiellement aussi cette année puisqu'on a vu ce phénomène se produire au niveau de certaines wilayas, notamment du côté de Skikta, Mascara et aussi d'autres wilayas de l'ouest du pays, c'est-à-dire élargis pour prendre en charge les surfaces bien sûr de cultures, notamment les céréales. Ce qui concerne les céréales, c'est un dispositif particulier. Justement, c'est exceptionnel cette année parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises par le sous-directeur général pour carrément assurer l'accompagnement des filles lors de leur opération de récolte. À ce titre, l'opération a déjà commencé le mois d'avril. C'est-à-dire, il y a eu une première phase, la phase qui passait par la formation des filles sur la bonne attitude lors des opérations de récolte. On les a aussi également formés sur l'utilisation des moyens de première intervention. C'est important aussi. Plutôt on intervient, mieux ça vaudra. Mais nous avons carrément pris en charge des programmes de ces filles pour les accompagner. C'est-à-dire qu'on a mis en place les moyens de la colonne mobile, les moyens sur place. c'est-à-dire qu'ils sont au niveau des exploitations plus importantes, ils sont sur place. Au niveau, on a le programme, on reçoit le programme, on les accompagne lors de l'opération. Mais ce phénomène nouveau, est-ce que c'est criminel ou naturel en raison de la canicule ? Vous savez, les deux sont possibles. Donc, pour nous, on essaie de carrément d'essayer d'être sur place pour pouvoir intervenir rapidement. Donc la piste criminelle n'est pas écartée ? Voilà, n'est pas écartée. Donc on est carrément présent sur place. Et on les accompagne jusqu'à aujourd'hui pratiquement toutes les opérations de récolte. Là où il y avait une opération de récolte, il y avait des moyens prédispositifs de la protection civile. C'est un effort considérable qui a été mis en place cette année pour cet accompagnement. Vu, bien sûr, ce qui se passe au niveau international, il faut savoir que avec la guerre en Ukraine, c'est vrai que le marché des céréales a pris une importance particulière. Donc, nous avons mis en place un programme spécifique pour cette année. Alors, comme on a fait le rachou, je voudrais revenir bien sûr sur le rôle de la protection civile en cette période, notamment la saison estivale. Et toute l'année, durant la saison estivale, vous avez l'équivalent d'une intervention toutes les 37 secondes durant la saison estivale. c'est l'équivalent de 400 interventions jour. Vous intervenez bien sûr sur tous les plans, sur le plan bien sûr de la circulation routière. Et déjà, on constate un nombre important de décès depuis le début de la saison estivale qui commence habituellement le 1er juin. On dénombre jusque-là, malheureusement, 75 morts. Il faut être prudent, extrêmement prudent pendant cette période. Et ça va s'aggraver encore plus avec le début des vacances puisque les gens auront à se déplacer à l'intérieur des wilayens. Vous avez tout à fait raison. Il faut savoir que durant la saison estivale, on enregistre un nombre record d'accidents. Il faut savoir que pour donner un exemple, l'année passée, durant la saison estivale, nous avons enregistré 42 000 interventions en matière d'accidents de la route, 20 000 interventions en ce qui concerne les feux de forêt, 70 000 interventions des risques liés à la surveillance des plages et baignades, 70 000 interventions en matière d'incendie urbain et industriel et 50 000 accidents domestiques et 180 000 interventions en ce qui concerne un secours à personne. C'est-à-dire que c'est vraiment un bilan qui représente pour nous 40 % de toute l'année, ce qui est énorme. À ce titre, justement, nous avons lancé une compagnie de sensibilisation par rapport aux risques liés à la saison estivale depuis le 16 mai et on essaie de s'atteler justement à essayer de faire en sorte de diminuer ce nombre à travers les compagnes de sensibilisation qu'on essaie d'utiliser tous les moyens possibles qui sont à notre portée pour essayer justement d'apporter ce message de sensibilisation pour essayer de réduire ce nombre. Et à ce titre, permettez-moi justement de faire un appel. Un appel. Toutes les recommandations qui sont données, quel que soit le type de risque, ce que nous visons à travers ces appels, c'est surtout éviter ce qui est des accidents. Les accidents, ça n'arrive pas aux autres. qu'aux autres. Ça peut arriver à tout le monde. Donc il faut absolument être prudent et respecter. Que ce soit en ce qui concerne les accidents de la route, il faut impérativement justement respecter le code de la route qui reste la seule garantie possible pour éviter ce qu'on ait des drames qui malheureusement sont quotidiens actuellement. Si on parle des intoxications, des accidents domestiques, c'est la même chose. Il faut absolument rester vigilant. Surtout ce qu'on appelle les points chauds dans une maison, c'est surtout la cuisine qui représente pour nous un défi en matière de sensibilisation. Si on parle des noyades, il faut impérativement justement éviter d'aller dans les plages interdites. Parce que si elles sont interdites, c'est pour de bonnes raisons qui touchent à la sécurité et à la santé de nos concitoyens indépendamment des différents plandons qui malheureusement n'enregistrent qu'à chaque fois des décès. A ce titre, durant l'année passée, nous avons enregistré entre-au-mêmes 84 cas de décès au niveau de ces plandons. Et malheureusement, c'est des enfants entre 6 et 17 ans. Donc là, je pense que un appel est lancé pour les parents pour qu'ils soient extrêmement vigilants quant à justement la fréquentation de ces points d'eau ou bien des plages interdites. Les accidents de la circulation sont malheureusement un véritable drame après une période d'accalmie de 2 ans en raison bien sûr de la pandémie et les mesures de confinement qui ont été prises par les plus hautes autorités du pays. Cette année, ce ne sera pas le cas puisque le confinement a été levé. Est-ce qu'il y a, vous l'avez annoncé à l'instant, la sensibilisation aux accidents de la circulation mais est-ce qu'il faudrait aussi changer l'approche puisque la DGSN préconise aujourd'hui d'aller vers une révision du code de la route ? Est-ce que c'est devenu aujourd'hui une obligation et une nécessité ? Colonel Farouk Achour. Vous savez qu'il y a une réflexion qui est engagée avec l'ensemble des partenaires à savoir la DGSN, la gendarmerie nationale et l'ensemble des acteurs qui sont liés à cette problématique. Il y a un projet d'amendement au niveau du ministère de la justice. Il y a une réflexion dans ce sens parce que nous sommes tous membres de la délégation nationale de la sécurité routière où justement nous avons justement une vision je dirais commune qui vise justement à la réduction de ces accidents de la route à travers une réglementation mais aussi à travers l'ensemble des mesures qui sont reprises au courant de cette année et qui visent essentiellement justement à la réduction de ces nombres d'accidents. Surtout les accidents de moto qui ont tendance cette année à prendre carrément d'ampleur durant juste les dernières 24 heures on a enregistré 4 décès liés aux accidents de moto. Ça reste une véritable problématique et un défi pour nous tous pour réduire un peu ce nombre d'accidents. Il y a un projet d'amendement bien sûr du code de la circulation qui est en projet actuellement au niveau du ministère de la justice. Vous êtes partie prenante vous avez préconisé aujourd'hui des recommandations par exemple vous parlez des deux roues la nécessité de porter le casque puisqu'on a vu des jeunes malheureusement parfois par imprudence ne le portent pas. C'est l'obligation de porter le casque et il faut savoir que ces jeunes malheureusement quand ils ne portent pas leur casque ils deviennent extrêmement vulnérables ils doivent absolument respecter cette consigne mais également aussi un volet formation qu'il va falloir repenser il faut qu'il soit formé mieux formé justement sur les risques à l'utilisation de la moto au niveau de l'auto école la formation justement il faut valoir justement renforcer un peu cette formation pour leur donner des acquis nécessaires pour qu'ils puissent utiliser ce modèle de convention de la meilleure façon possible mais la recommandation que je voudrais vraiment insister dessus c'est celle de porter justement de porter le casque il faut aussi que les parents insistent auprès de leurs enfants parce que malheureusement on a un phénomène où on a beaucoup d'adolescents qui utilisent actuellement des motos il faut impérativement qu'ils aient au minimum leur casque alors certains disent aujourd'hui que par exemple il n'y a pas que le facteur humain qui est à l'origine de certains accidents il y a parfois l'accessibilité de certains transons autoroutiers il y a l'absence par exemple de parfois de signalisation il y a des travaux qui peuvent être engagés même de nuit sur des transons routiers puisqu'on a vu certains accidents ces derniers jours qui ont été dramatiques en raison du fait qu'on n'ait pas signalé l'existence de certains obstacles avec les travaux qui étaient engagés sur la voie publique il y a aussi par exemple certains tronçons qui sont considérés comme étant des points noirs et qui causent énormément d'accidents il faut revoir tout cela aujourd'hui comme on a fait le ratio c'est vrai qu'il y a le facteur humain en raison de l'imprudence mais il y a aussi d'autres facteurs il faut les prendre en considération souvent dit on a les routes elles sont les meilleures mais est-ce que ça peut être tout le temps le cas ? vous savez qu'en ce moment on parle de multi-causalité j'aime une seule cause mais il faut savoir qu'en matière de trans-accidentaux il y a tout un travail qui est en train de faire justement la signalisation impérative on est en train de faire le renseignement de l'ensemble des trans-accidentaux les points noirs au niveau parce qu'actuellement on parle de trans-accidentaux pour essayer de les traiter les proposer à chaque fois il y a un travail qui est fait en collaboration avec différents partenaires et nous essayons justement à travers cette dynamique essayer de d'éliminer le maximum de ces trans-accidentaux de façon à rendre des routes plus sûres c'est vrai qu'il y a des entreprises qui ont l'obligation de signaler les chantiers malheureusement certains d'entre elles peut-être ne respectent pas cette obligation mais ce qui est sûr c'est que dans le cas des charges les pouvoirs publics font le nécessaire pour qu'ils aient un peu le maximum de conditions pour qu'ils puissent travailler en toute sécurité maintenant c'est vrai que cette problématique se pose actuellement dans certains trans-accidentaux mais il faut savoir aussi qu'en contrepartie il y a tout un travail qui a été engagé pour justement l'élimination de ces trans-accidentaux maintenant il y a aussi l'autre côté où il faut insister aussi c'est la responsabilité des conducteurs ils doivent aussi conduire selon on est responsable de sa conduite selon les conditions météo selon l'état de la route donc il faut à ce titre justement être doublamment vigilant pour éviter ce qu'on soit victime d'accident ou être la cause d'un accident mais est-ce qu'il faudrait amender aujourd'hui le code de la route certains considèrent qu'il est pour certains aspects totalement dépassé et certaines dispositions qui sont contenues dans ce code même si elles sont profitables n'ont jamais vu le jour quand par exemple le chronotachygraphe ou le mouchard au niveau des gros transporteurs vous savez en matière de sécurité routière c'est vrai qu'il faut il faut un peu réfléchir sur plusieurs je dirais dispositions qui doivent être revues renforcées il y a toute une réflexion qui est engagée dans ce sens par les pouvoirs publics nous sommes membres d'un groupe de travail nous y travaillons au ministère de la justice nous y travaillons pour essayer d'avoir une nature qui soit cohérente qui soit applicable pour qu'on puisse avoir justement un minimum d'accidents il y a une vision il y a une vision et justement tout le monde travaille dans ce sens pour essayer de réduire le nombre d'accidents possible mais permettez-moi aussi de dire que quelles que soient les mesures qui seront prises il reste aussi le facteur humain qui reste quand même déterminant à ce titre nous essayons de revoir un peu nos méthodes de sensibilisation pour essayer de convaincre nos concitoyens sur la nécessité de respecter le code de la route alors les moyens modernes les utiliser également comme par exemple les influenceurs pour essayer de sensibiliser au maximum les conducteurs colonel Farouk Achour ou se déployer au niveau de certains transants pendant cet été et sensibiliser les gens sur la nécessité de se reposer de boire de l'eau notamment en période de canicule pour ne pas être exténué pendant la conduite est-ce que vous utilisez tous ces moyens ? vous avez raison parce qu'on nous sommes en train de les utiliser partout on utilise maintenant vous savez j'ai parlé tout à l'heure d'un plan opérationnel et parmi les points de ce plan c'est la mise en place à titre d'anticipation de postes de sécurité routières qui sont déployés dans les axes routiers importants il y a une grande fluidité et ces postes de sécurité routières ont une double mission il y a une mission de sensibilisation bien sûr il y a aussi une mission de secours pour essayer de réduire au maximum le temps entre l'alerte et l'arrivée de secours et à ce titre nous utilisons l'ensemble de moyens qui existent nous avons les brigades motorisées nous avons aussi les ambulances nous essayons aussi d'utiliser tous les moyens que ce soit les réseaux sociaux ou beaucoup de partenaires surtout les associations pour essayer justement d'essayer de contribuer tous avec nos partenaires aussi que ce soit de la sécurité nationale de la gendarmerie nationale où ils sont très actifs sur le terrain et je vous dirais que pratiquement chaque jour il y a des actions de sensibilisation qui sont menées à travers le territoire national mais les évois de la protection civile en motocyclette est-ce que ça sera possible aujourd'hui puisqu'on parle d'une tentative qui va être lancée avec les JM les Jeux Méditerranéens à Ouran c'est le cas ? ils sont déjà opérationnels ils sont déjà opérationnels on les voit partout ils distribuent les mots ils expliquent dans le poste secours routier ils sont un peu présents à travers l'ensemble des Médayas ils ont une mission de secours parce qu'on les a acquis parce qu'il y avait un problème d'accessibilité de la voie d'accès quand il y a parfois des accidents on trouve des difficultés pour arriver rapidement sur place en raison des bouchons voilà donc c'est ce que vous voulez c'est un des points de réponse que nous avons mis en place pour essayer d'intervenir rapidement pour qu'ils puissent arriver prendre les premières mesures d'urgence pour éviter un sur-accident intervenir porter secours en attendant l'arrivée des autres moyens importants et c'est vrai que vous nous parlez maintenant des jeux méditerranéens il faut savoir qu'un dispositif très important est mis actuellement en place qui va un peu en matière en matière humaine vous avez à peu près 2200 agents de toutes cartes confondus et toutes fonctions confondues y compris les équipes médicales qui sont à pied d'oeuvre appuyés par des moyens matériels très très importants qui peuvent aller justement des motos de première intervention des ambulances des engins de lutte contre l'incendie des engins spécialisés jusqu'au moyen aérien c'est un dispositif complet qui a été mis en place pour assurer la sécurité lors des jeux méditerranéens alors vous avez aussi les éléments de la protection civile qui sont déployés au niveau des plages bien sûr autorisés à la baignade avec bien sûr les maîtres nageurs mais il y a quelque chose de nouveau les maîtres nageuses si on peut les appeler ainsi les filles aussi qui font leur entrée et qui font le buzz sur les réseaux sociaux c'est important aussi d'associer les filles c'est très important pour nous savoir que la femme au niveau de la protection civile elle est partout elle est pilote d'hélicoptère elle conduit les engins d'incendie elle conduit les ambulances elles sont au niveau des groupes spécialisés grimpe elles sont aussi maîtres chiens elles sont si vous voulez dans toutes les équipes spécialisées de la protection civile elles font de la plongée elles interviennent aussi donc pour nous c'est pas si vous voulez c'est tout à fait normal qu'elles soient intégrées dans l'ensemble de nos missions elles ont un rôle très important qu'elles peuvent jouer et elles contribuent très efficacement elles apportent le plus escompté et je pense que pour cette année au niveau des plages grâce à leur présence surtout à leur capacité de sensibiliser parce qu'elles ont des missions nos secouristes au niveau des plages ont une mission d'abord de sensibilisation quand il y a une famille ils vont envers cette famille ils ont des enfants en bas âge pour leur expliquer quels sont les risques au niveau de cette plage quels sont les risques par rapport à leurs enfants mais elles interviennent elles interviennent également donc elles apportent un plus certains et cette opération de toute façon elle sera généralisée le phénomène des noyettes prend de l'ampleur ça vous inquiète aujourd'hui colonel Faro-Rachaud puisque vous avez parlé bien sûr des noyades au milieu des plages interdites à la baignade en raison de leur récif et vous avez aussi les bassins c'est à dire les retenues d'eau comme par exemple les barrages où on prend énormément de risques à se baigner au niveau de ces espaces malheureusement malheureusement c'est le cas je voulais juste préciser que sur les 622 plages existantes 427 sont autorisées à la baignade 427 sont autorisées à la baignade il y a d'année en année un effort pour essayer d'aménager le plus possible pour éliminer au maximum le nombre de plages interdites et vous avez précisé interdites cela veut dire que les éléments de la protection civile ne sont pas présents je voulais juste préciser que si elles sont interdites c'est pour de bonnes raisons qui touchent à la sécurité qui est des rochers à fleurs il y a beaucoup de problématiques mais aussi la santé donc elles sont interdites pour de bonnes raisons c'est pour ça qu'on insiste auprès des parents pour qu'ils évitent que leurs enfants fréquentent ces plages et malheureusement c'est des plages essentiellement rocheuses où les enfants prennent les adolescents prennent d'énormes risques avec des plongeons et croyez-moi que lors de nos interventions c'est des drames vous avez des jeunes des enfants qui sont même s'ils ne sont pas noyés ils présentent souvent des polytraumatismes qui nécessitent justement une prise en charge qui malheureusement peuvent impoutir même à des handicaps donc il faut absolument être vigilant et éviter la fréquentation de ces plages d'autant plus que le nombre de plages autour des albéniades a été carrément doublé puisqu'on est à 427 plages mais vous avez aussi l'autre phénomène qui prend de l'ampleur d'année en année c'est une moyenne dans les différents plans d'eau à ce titre durant l'année passée les barrages essentiellement les barrages vous avez des mardos les retenues collinaires aussi malheureusement durant les dernières 24 heures nous avons enregistré deux décès au niveau d'une retenue collinaire donc pour vous dire c'est un phénomène qui prend de l'ampleur donc un appel de vigilance est lancé nous essayons aussi cette année de faire de la proximité de toucher l'ensemble des localités où il y a à proximité soit des barrages soit des plombes d'eau pour essayer justement d'apporter ce message de sensibilisation mais peut-être il faudrait assurer aussi la présence de la protection civile au niveau de ces espaces vous savez que les retenues collinaires vous savez que elles existent un peu partout et elles sont destinées pour les fellah pour irriguer un peu leur culture donc c'est important parfois elles ne sont même pas déclarées elles ne sont même pas recensées voilà ça présente vraiment une problématique qui est justement actuellement prise en charge au niveau des collectivités locales il faut savoir qu'ils ont eu des directives à partir du ministère de l'intérieur pour justement les recenser et prendre les mesures nécessaires pour éradiquer ce risque en ce qui concerne les barrages vous savez les tendues elles sont énormes et généralement malheureusement comme c'est des espaces qui sont interdits au public les gens vont dans des endroits qui sont très éloignés et malheureusement où il n'y a pas de couverture téléphonique même s'il y a s'il y a des événements parfois il y a du retard on est averti extrêmement retard et le phénomène aussi c'est que généralement ils partent entre petits groupes cousins donc le premier se noie le deuxième essaie de l'aider il se noie avec lui et malheureusement parfois on est averti par les parents de la disparition de nos enfants quand on fait des recherches on s'aperçoit que malheureusement ils sont victimes de noyades au niveau de ces plans d'eau malheureusement alors je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui les plans hors sec pour la lutte contre les incendies sont-ils contrôlés et actualisés régulièrement en fonction bien sûr des données dont vous disposez aujourd'hui puisqu'on peut utiliser tous les moyens modernes de lutte contre les incendies également les moyens satellitaires pour le contrôle monsieur colonel Farahchour c'est vrai que surtout pour cette année de toute façon c'est une procédure tout à fait normale il y a l'actualisation chaque année des plans hors sec l'actualisation parce que souvent il y a des nouveaux matériels qui sont acquis que ce soit par la protection civile ou par d'autres institutions il va falloir intégrer tous ces moyens dans le plan hors sec et pour cette année l'ensemble des plans hors sec ont été justement mis à jour et on veille justement à ce qu'ils soient accessoires de cas pour qu'on puisse justement avoir au moment pourtant tous ces moyens qui existent au niveau des plans hors sec mais les plans hors sec sont-ils suffisamment aujourd'hui réactifs colonel Farahchour absolument justement ils sont activés à chaque fois qu'il y a nécessité déploiement de tous les intervenants instantanément quand il y a nécessité c'est l'apprentissage de monsieur Diwali qui décide justement de lancer après avis après avis justement de nos directeurs de protection civile s'il y a nécessité ou pas de déclencher les plans hors sec alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit la forêt est habitée par une faune qui est très diversifiée en Algérie est-ce que la protection civile a un plan d'intervention pour prêter secours aux animaux si jamais un incendie de forêt se déclare et on a vu malheureusement l'année dernière le drame qui s'était produit au niveau de nos forêts par rapport bien sûr à certaines espèces qui sont considérées comme étant rares c'est une question extrêmement pertinente toutes les espèces doivent être l'exemple l'année passée au niveau de la ville de Guelma où il y a une réserve d'eau une réserve plutôt une réserve au niveau de Guelma d'animaux où justement beaucoup d'efforts ont été engagés pour la sauvegarde de ces espèces extrêmement protégées et nous avons dédié beaucoup de moyens pour qu'on puisse justement les prendre en charge et vous savez en matière d'intervention des animaux quotidiennement il y a au minimum une intervention qui concerne le sauvetage d'animaux alors vous formez aujourd'hui des pilotes pour les Canadair puisque nous allons les acquérir même si Canadair c'est une marque bien sûr de fabrique voilà les bombardiers vous savez qu'en matière de justement de moyens la protection civile a un plan ambitieux d'abord doter les nouveaux wilayas en colonne mobile le renforcement des wilayas en forte densité forestière par d'autres moyens d'autres colonnes mobiles nous avons aussi une opération de renouvellement des anciennes colonnes mobiles mais également aussi étoffer notre flotte aérienne avec des moyens appropriés pour qu'on puisse être plus efficace et développer un peu nos potentiels en matière d'opération et vous avez eu une distinction internationale par rapport aux efforts déployés ça c'est important vous avez raison ça rappelle aussi ça rappelle aussi ça rappelle un peu aussi le degré de vigilance de formation et de niveau de nos éléments qui travaillent au quotidien quel que soit le temps quel que soit l'endroit sur la sécurité de nos concitoyens on sait une chose c'est qu'on peut toujours compter sur les pompiers en cas de besoin que l'on a fait le rachon merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt et bon courage à toutes vos équipes à toutes vos équipes merci d'avoir regardé cette vidéo